Générique ... L'unité de coordination du PI-DUCAS a renforcé la capacité mobile de quatre de ses principaux partenaires. La mutuelle générale des agents du ministère des Transports a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 27 juillet dernier. Et Boga Sivori, président du conseil départemental des chefs de villages de Gagnois, veut lutter contre la vente abusive des terres dans le Lodjibwa. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires a renforcé la capacité mobile de quatre de ses principaux partenaires, notamment le centre de promotion des investissements au Côte d'Ivoire, le guichet unique de développement des PME, la société de garantie de crédit aux PME et le mouvement des PME. Ce don de véhicules permettra de renforcer les capacités opérationnelles de ces derniers. La valeur totale des véhicules s'élève à 174 500 000 francs CFA. Pour faciliter cette opérationnalisation, on a bien entendu mis à leur disposition des véhicules qu'ils viennent tout à l'heure réceptionner. Cela permet de rapprocher tous les outils que l'État met à la disposition des PME plus proches de l'intérieur du pays, plus proches des PME qui sont hors d'Abidjan. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Oui, c'est des sentiments de joie, de joie vu que notre mouvement a pour vocation d'accompagner nos membres qui sont un peu sur le tendu du territoire. C'est vrai qu'on a une concentration sur l'Abidjan, mais l'idée c'est de pouvoir ici également être proche de nos membres. Donc en termes de mobilité, c'est un challenge, c'est un défi pour notre association. Et donc ce véhicule va nous permettre justement d'améliorer la mobilité, d'être plus proche des membres et de pouvoir apporter les services que notre organisation leur apporte pour qu'elles puissent elles-mêmes se développer et puis s'épargner. Aujourd'hui, avec ces véhicules, nous avons la possibilité d'aller partout, atteindre les PME en Côte d'Ivoire. Alors c'est vraiment une manière pour le Piducasse de faciliter notre mobilité pour être au plus proche de nos populations, surtout les petites et moines entreprises qui ont beaucoup besoin de nous en région. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de remerciements que j'adresse au programme Piducasse. L'une des plus grandes contributions du Piducasse est le déploiement d'un guichet unique des affaires à Boaké avec l'ensemble des structures d'appui au secteur privé. Ce déploiement réduira les coûts de transaction et améliorera le climat des affaires dans la ville. Le samedi 27 juillet, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcoury a été le théâtre de la première Assemblée générale de la Mutuelle générale des agents du ministère des Transports. Plusieurs points ont été abordés durant les discussions, notamment l'amélioration des conditions de travail, la mise en place de nouvelles prestations sociales et le renforcement des capacités de la Mutuelle. C'est très bon. Nous, en tant que fonctionnaires du ministère, il s'espère que nous ayons une Mutuelle. Nous avons appris cette Mutuelle avec tout le monde veut. C'est la chose faite aujourd'hui, nous avons mis cette Mutuelle-là sur le format du sport. Aujourd'hui, cette Assemblée générale va nous permettre, n'est-ce pas, de revoir nos tests et que cette Mutuelle-là puisse faire un feu. Bon, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette Assemblée générale-là. Cette première Assemblée générale de la Mutuelle générale des agents du ministère des Transports s'est achevée dans une atmosphère conviviale. Élu en juillet 2023 pour un mandat de trois ans, Kéké Tapé Maxime a place sa mandature sous le signe de l'unité, de la mutualisation des efforts et de la transparence. À peine installée, la brigade spéciale de la lutte contre le désordre urbain rentre en action. Le mardi 30 juillet 2024, une opération de déguerpissement des grandes artères a eu lieu dans la commune de Cocody. Des magasins et autres petits commerces ont été détruits. Certaines victimes expriment leur mécontentement. On a fait un magasin, tu as mis l'appareil en dehors, on prend une lettre à la mettre dans son magasin, mais pour un moment-là, on casse. C'est un pays là, notre deux. L'accord, c'est le seul pays. L'accord, il va ici et puis on ne l'a pas volé, on se voit là. Je voudrais juste poser l'adressant. Si on ne travaille pas, on va parler. Les gens travaillent tout un peu, c'est pas normal. Nous sommes les deux milliards. Le commissaire en chef de cette opération nous donne des explications. Vous le constatez avec moi, nous avons procédé à la libération de toutes les artères, de tous ces commerçants véreux qui pratiquent des commerces ambulants. Ils trompent la vigilance de nos conducteurs et ils s'adonnent à des petits vols sporadiques, souvent même à des agressions physiques. Cette opération de libération des grandes artères initiée par le district autonome d'Abidjan s'étendra dans toutes les communes du Grand Abidjan. De nombreuses femmes venues des quatre coins du monde ont pris part à une conférence avec pour but de partager et acquérir des connaissances précieuses sur l'art de diriger un foyer et de prendre soin de leurs conjoints. Pour les femmes mariées, vous êtes déjà dans le mariage, il faut prendre soin de l'époux, il faut jouer son rôle en tant qu'aide parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Les femmes sont une aide, donc il faut être l'aide qu'il faut par la volonté de Dieu pour que nos foyers puissent être des foyers durables à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les participantes de la conférence ont exprimé leur grande satisfaction quant aux enseignements reçus. Ce soir, j'ai été tellement bénie par cet enseignement, commençant par la moteur Beatrice Infini, qui vient vraiment de nous édifier sur beaucoup de thèmes, différents thèmes, sur l'entretien des femmes, sur les soins du corps. Vraiment, cela est pour moi, waouh ! En tout cas, cette conférence, elle a été la bienvenue. Je suis vraiment satisfaite d'être venue. Toute mon équipe, même derrière, parce que ce n'est que des femmes qui m'ont accompagnée. Donc, nous toutes, on a compris, on a pris note et vraiment, on est heureuse d'avoir participé à cette conférence. Cet événement, riche en échanges culturels et en apprentissage, met en lumière l'importance du rôle des femmes dans la gestion familiale et la consolidation des liens conjugaux. Et pour finir, Boga Sivori est désormais le président du conseil départemental des chefs de village de Gaïnois. Il a été investi le jeudi 25 juillet 2024 à Gaïnois en présence de plusieurs autorités politiques, coutumières et de tous les autres chefs venus du Laudibois. Dans son allocution après son investiture par les autorités, le nouveau chef des chefs de Gaïnois a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Kifi Boga Sivori s'est engagé à lutter contre la vente abusive des terres dans les villages, ce qui, selon lui, favorise la pauvreté. C'est le lieu pour moi d'empourager pour les chefs de village à faire, ils m'ont titulé la terre et d'arrêter la vente des ordonnées de terre. Gaïnois ne doit pas être le dernier de la classe, Gaïnois ne doit pas compter les plus pauvres de la Côte d'Ivoire, Gaïnois ne doit pas compter les plus fortes des jeunes qui ne travaillent pas. Gaïnois doit aller, là où on lutte contre la pauvreté, voilà, ben non, ben non, il y en a pour vous aider à sortir de ma pauvreté. Oui, les jeunes qui sont là et qui dorment dans la maison des parents, nous, nous sommes là pour que les enfants puissent avoir un emploi, qu'on puisse avoir des activités génératrices de revenus. Au terme de la cérémonie, les différents ministres présents ont fait un don de la somme de 13 millions de francs CFA au chef de village de Gaïnois. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, l'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada